Donc on va parler du RGPD, donc je vais vous donner quelques petits éléments de contexte et de définition, et ensuite on va aller vraiment sur les cas concrets que vous pouvez rencontrer en bibliothèque. Voilà, j'ai vraiment essayé d'adapter ces notions de RGPD vraiment au monde des bibliothèques. Donc pour commencer, deux petites dates pour mettre un contexte historique, en fait, même si vous n'avez jamais entendu parler du RGPD, en fait, vous êtes quand même un tout petit peu sensibilisés à la protection des données grâce à la loi informatique et liberté et la création de l'ACNIL en France qui date de 1978. Donc ces questions au niveau des données, des protections des données, ce n'est pas tout neuf, ce n'est pas forcément lié à 2018 et la mise en place du RGPD, ça a eu lieu avant en France. Et la deuxième date notable, c'était il y a donc environ dix ans, en juin 2013, donc aux États-Unis, il y avait les révélations d'Edward Snowden qui dénonçait la surveillance de masse aux États-Unis. Voilà, donc là, ça fait dix ans et en fait, le RGPD, c'est un peu des propositions pour au moins sensibiliser sur ces questions. Donc, le 25 mai 2018 a été mis en place le Règlement général sur la protection des données, c'est un règlement européen et donc il a été applicable immédiatement partout en Europe. Le 25 mai 2018, en théorie, tout le monde devait être conforme aux RGPD partout en Europe, y compris en France. Donc en fait, il s'est avéré que le jour J, tout le monde n'était pas tout à fait au courant, mais bon, ça s'est mis en place au fur et à mesure et particulièrement en France, en fait, on a adapté l'émission de l'ACNIC, comme je vous le disais, ça existait quand même déjà un peu et elle est chargée de la mise en application de ce fameux RGPD. Donc, RGPD, ça veut dire Règlement général de la protection des données personnelles. Donc, on va continuer avec quelques petites définitions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Donc, c'est, comme son nom l'indique, une information relative à une personne, donc ce qui peut permettre son identification de façon directe ou indirecte. Donc, une photo, un numéro de téléphone, une adresse postale, une adresse mail, le nom, le prénom, enfin voilà, tout ce genre de choses, ce sont des données personnelles. Ensuite, il est aussi question de données sensibles. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Donc, c'est des données qui indiquent, qui peuvent donner des informations sur l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, enfin voilà, ce genre d'informations. Et en fait, on peut considérer que parfois, l'emprunt de documents en bibliothèque peut être apparenté à une donnée sensible. Donc, même si ce n'est pas le lieu aujourd'hui, enfin, et ce n'est pas forcément directement lié au RGPD, je tiens à vous préciser que quand même, c'est des déductions qui peuvent être tout à fait trompeuses et que la lecture n'est pas un délit. Donc, voilà. Ce n'est pas parce que quelqu'un emprunte un livre qui partage les idées de ce livre. Voilà. Donc, les principes du RGPD, donc, j'ai divisé en deux parties. Il y a les grands principes pour l'utilisateur et après, les grands principes pour les organismes, dont les bibliothèques. Donc, les grands principes pour l'utilisateur, c'est des choses un peu connues, justement, grâce à la CNIL. Il y avait donc le droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles, le droit d'information, c'est-à-dire que l'adhérent doit être informé de la collecte de ces données et toutes ces informations doivent être données dans un langage facile à comprendre. Il n'est pas question qu'une personne ait besoin d'avoir fait des études de droit pour comprendre qu'on collecte ces données personnelles. Et les deux nouveaux droits qui sont liés au RGPD, c'est le droit à l'oubli et le droit à la portabilité. Donc, pour vous donner un exemple très concret de portabilité, par exemple, si vous êtes abonné à une plateforme de streaming musical de type Deezer et que vous avez créé plein de playlists qui vous plaisent et pour une raison quelconque, vous décidez de passer chez le concurrent Spotify, en théorie, vous devrez pouvoir dire à Deezer, exporte-moi mes playlists dans un format que je pourrais donner à Spotify pour récupérer mes playlists. C'est ça le droit à la portabilité. Donc, côté organisme, là, côté bibliothécaire et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que donc on a l'obligation de collecter uniquement les données personnelles nécessaires, c'est-à-dire on doit justifier de la finalité de la collecte, c'est-à-dire dire, oui, je collecte tel type de données personnelles, mais j'en ai besoin pour telle ou telle raison. Donc, par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est la gestion des prêts et des retours des dossiers des usagers. Enfin, voilà, c'est la finalité de la collecte de la donnée personnelle. Ensuite, on a l'obligation de protéger les données, donc des systèmes de sécurité parfois basiques, qu'on verra un tout petit peu plus tard. Ensuite, on conserve les données pour une durée limitée. Il n'est pas question de garder des informations sur un usager toute la vie, alors que l'usager, c'est par exemple désinscrit, ne vient plus à la bibliothèque depuis des années. Normalement, vous ne devez plus avoir aucune information sur cet usager. Vous devez donc obtenir le consentement de l'usager, c'est-à-dire explicite. Ça peut être un consentement de façon orale, une phrase dite « la personne est d'accord » ou si c'est des formats papier ou des formats numériques, c'est une case à cocher. Donc, très explicitement, la personne, en cochant la case, donne son consentement. Et ce qui a donc maudit, qui a encouragé tout le monde à se rendre conforme à ce RGPD, ce sont les sanctions financières, parce que de façon très basique, les sanctions financières peuvent être très importantes, même pour des collectivités. Pour continuer avec ces définitions, maintenant, on va essayer de définir ce qu'est un traitement de données personnelles. Donc, en fait, un traitement, c'est une opération, un ensemble d'opérations portant sur des données personnelles. Donc, c'est quel que soit le procédé utilisé. Par exemple, saisir un formulaire d'inscription sur votre SIGB, c'est un traitement de données personnelles. Envoyer un e-mail à vos usagers, c'est un traitement de données personnelles. Donc, une petite précision aussi, qui n'est pas forcément connue de tout le monde, où le réflexe n'est pas habituel, les données personnelles et ce traitement de données personnelles concernent à la fois le format numérique, ce qui est le réflexe le plus habituel, mais aussi le format papier. C'est-à-dire que si vous faites remplir vos fiches d'inscription sous format papier aux usagers, vous faites un traitement de données personnelles sous format papier et vous devez veiller à tout ce qu'on a dit, la sécurité, la finalité, ne pas les conserver pour toute la vie. Pensez à les supprimer. Ça fait partie aussi du règlement du RGPD. Et donc, après, une dernière petite information qui est qu'en fait, le RGPD, comme on l'a dit, c'est le traitement des données personnelles et donc il ne s'adresse pas aux personnes morales. Donc, quelques petits exemples concrets qu'on va voir maintenant tout au long de la fin de la vidéo, c'est donc où c'est qu'on peut trouver des traitements de données personnelles en médiathèque. Et donc, je vous ai donné quatre exemples qu'on va reprendre tout au long, mais il y en a sûrement d'autres, mais je pense que ce sont les plus classiques et ceux que vous devez rencontrer dans vos lieux. Donc, tout d'abord, il y a l'inscription à la bibliothèque pour profiter du trait des documents. Enfin, typiquement, c'est un traitement de données personnelles, que ça soit donc en format papier ou que ça soit saisi directement sur votre SIGB, c'est bien un traitement de données. Ensuite, il y a tout ce qui est animation, heure du compte, mise en place d'un concours, ce genre de choses. Donc, si ça nécessite une inscription, si vous voulez tenir une liste parce que vous avez une jauge à respecter ou ce genre de choses, c'est bien un traitement de données personnelles. Donc, il faudra faire quelque chose pour ces listes. Ça rentre aussi dans le cadre d'offrir Internet en bibliothèque. Si vous mettez à disposition des postes informatiques avec un accès au web ou si vous mettez à disposition la Wi-Fi, ça fait partie du… Enfin, il y a aussi un traitement de données. Et ensuite, pour finir, il y a tout ce qui est autour de la communication, l'envoi de newsletters. Si vous regardez, en fait, les statistiques de visite de vos sites, ce genre de choses, il y a quelque part aussi un peu de traitement de données personnelles. Les mesures d'audience, en fait, se font à l'aide de petits cookies. Et en fait, les cookies, ce sont des traceurs qui récupèrent en fait quelques données. Donc, c'est pour ça que maintenant, quand on visite un site, n'importe lequel pour la première fois, la plupart du temps, la première image, c'est on nous demande si on accepte ou pas les cookies. Et donc, c'est un exemple tout à fait concret de l'application du RGPD au format numérique. Donc, on demande à l'utilisateur son consentement pour accéder au site. Voilà. Donc, voici pour les quelques définitions. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail et les mesures concrètes. Donc, concrètement, vous, à la bibliothèque, vous allez devoir… Si vous n'avez encore jamais fait quelque chose autour du RGPD, il va falloir un peu faire le point. Et on va voir ensemble ce qu'il va falloir faire. Donc, normalement, tout ce que je vous dis, ce n'est pas complètement inconnu, je pense, puisque, comme je l'ai dit au début, il y avait la CNIL. Et il n'y a pas si longtemps, donc avant 2018, les bibliothèques devaient déclarer leur fichier d'adhérent à la CNIL. Donc, vous aviez quand même, normalement, une démarche à ce niveau-là. Et la CNIL avait mis en place une norme simplifiée pour les bibliothèques. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Donc, ça, c'était avant 2018. Donc, maintenant, depuis la mise en place du RGPD, les données ont changé, mais c'est quand même à peu près… Enfin, voilà, c'est… Enfin, voilà, les nouvelles choses à mettre en place avec ce RGPD depuis 2018. Donc, il va falloir identifier le DPO de votre commune pour que, déjà, il puisse vous donner des informations et vous aider. Donc, le DPO, c'est le délégué à la protection des données. Normalement, il y en a dans toutes les communes. Personnellement, je ne suis pas DPO. Je suis juste l'interlocutrice pour la médiathèque départementale de la DPO de ma collectivité, par exemple. Et donc, c'est la personne ressource qui répond à toutes les questions et qui peut vraiment vous aider pour répondre à toutes ces questions sur le RGPD. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir une phase de tri. Il va falloir recenser vos fichiers, partir à la recherche des dossiers perdus, que ce soit dans vos bureaux, des fiches papiers, comme on l'a dit. Le RGPD, ça concerne aussi le papier ou vos bases de données numériques. Regardez si vous n'avez pas des fichiers Excel qui traînent avec des listes de noms de personnes et essayez de décider si vous mettez à jour ces listes, si elles ont une utilité, si elles vont faire l'objet d'un traitement et que vous allez devoir les mettre à jour ou si vous allez les supprimer. Une petite précision, si vous retrouvez des listes qui datent d'avant 2018, comme on l'a dit, le RGPD nécessite le consentement des personnes. Donc, avant 2018 et avant que le règlement vous oblige à avoir le consentement des personnes, par définition, vous ne leur avez pas demandé, donc vous n'avez pas eu le consentement des personnes. Donc, les listes qui datent d'avant 2018, normalement, il faut vraiment les supprimer. Voilà. Donc, ça, c'est le gros travail de tri, se lancer à la recherche de toutes ces données. Et ensuite, pour les données que vous allez décider de conserver. Donc là, par exemple, on va garder mes quatre exemples que j'ai cités au début, la gestion des prix et des retours, la gestion des heures du compte et des animations, voilà. Les offrir Internet et la communication. Donc, admettons, pour ces quatre éléments, il va falloir remplir un registre. Donc, on le verra un tout petit peu en détail. C'est la partie administrative du RGPD. Voilà, il faut utiliser un… Enfin, l'ACNI l'a mis en place un guide. On en parlera un tout petit peu plus loin. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire aussi, c'est mettre à jour tous vos documents de communication au public avec les mentions RGPD. Donc, dans la majorité des cas, normalement, vous avez au minimum des mentions qui datent d'avant 2018, les mentions sur l'ACNI, la loi informatique et liberté. Donc, c'est juste une façon de les réadapter. Il faut les corriger. Donc, bien regarder si sur tous vos documents, tout est à jour. Voilà. Et pour terminer, on le verra aussi, donc, comme une partie des données personnelles sont partagées avec d'autres instances, notamment vos prestataires, par exemple, pour le SIGB, eh bien, il faudra établir, si vous ne l'avez pas encore fait, un contrat de sous-traitance. Donc, ça peut concerner le SIGB ou une médiathèque numérique, par exemple, si vous en avez eu. Donc, comme je le disais, la première étape, c'est faire l'inventaire de toutes vos listes et faire le tri. Donc, ça, c'est vraiment le gros travail au début. Si vraiment, vous n'avez jamais entendu parler du RGPD, c'est vraiment se lancer à la recherche de toutes vos fiches. Voilà. Et ensuite, ça, c'est vraiment la première étape. Mais si vous avez déjà entendu parler du RGPD et que vous êtes plutôt dans une gestion, on va dire, au long terme, ce qu'il faut faire après la première grosse étape, c'est que régulièrement, quand même, vous allez devoir tenir votre registre des traitements à jour et penser, donc, à informer les utilisateurs sur la collecte des données à chaque fois que vous allez mettre en place un nouveau service. Ça, c'est quelque chose à faire, voilà. Et bon, il n'y a pas non plus, on ne met pas en place un nouveau service très, très fréquemment. Donc, voilà. Mais c'est juste avoir le réflexe d'y penser. Donc, là, je vais vous donner un petit exemple très concret. Donc, pour ce qui est de recenser vos fichiers, bases de données, voilà. Donc, vous allez devoir les supprimer. Enfin, les recenser, les supprimer si vous n'en voulez plus. Et celles que vous allez décider de garder, il va falloir les sécuriser. Donc, ce que j'entends par sécuriser, c'est, bon, des fois, des… Enfin, par exemple, pour le format papier, un exemple très simple, si vous faites remplir les fiches d'inscription à vos lecteurs sous format papier, elles ne doivent pas traîner sur la banque de prêts pour que le lecteur suivant voie que M. Dupont, par exemple, bénéficie de la gratuité parce qu'il est allocataire du RSA. Enfin, voilà, ça peut être une coche sur une fiche, mais personne d'autre que vous n'a à le savoir. Donc, dès que vous avez des documents avec des données personnelles, sous format papier, par exemple, il faut vraiment les relonger, enfin, être attentif au fait que, voilà, les informations ne soient visibles que par les personnes qui en ont besoin. Donc, exemple typique, pas qui traîne sur la banque de prêts, comme ça, à la vue de tout le monde, par exemple. Pour ce qui est du format numérique, je suppose que vos services informatiques doivent veiller à la sécurité du réseau, comme dans toutes les collectivités. Mais quelque chose de très simple à mettre en place, par exemple, c'est si vous quittez votre poste quand vous êtes à l'accueil, par exemple, parce que vous vous levez et que vous allez aider un lecteur qui a une question dans vos rayonnages, n'hésitez pas à fermer la session de votre ordinateur. Donc là, sur le PowerPoint, vous voyez, il y a un raccourci clavier très simple. C'est la touche Windows et la lettre L qui permet instantanément de fermer la session. Donc, personne ne pourra utiliser votre poste en votre absence, ce qui peut être utile quand vous êtes ouvert au public et que vous êtes seul, par exemple. pour ne pas laisser traîner les données et faire en sorte de les sécuriser. Là, je vais attaquer la petite partie administrative. Donc, c'est le fameux registre. En fait, pour le RGPD, il faut tenir un registre des traitements des données personnelles. Donc, voilà, c'est un registre qui vous demande quel est le nombre de votre traitement, quelles données vous conservez, la durée de conservation, pourquoi vous voulez garder ces données personnelles, qui est le responsable légal et quelles sont les mesures techniques et organisationnelles. Donc, ça, c'est la partie la plus administrative et celle qui peut laisser un peu perplexe parce qu'en fait, on parle de registre. Donc, c'est effectivement un registre de traitement de données. Mais en fait, il est constitué de plusieurs documents. Donc, c'est ça qui peut être un peu troublant. Donc, sur le PowerPoint, vous avez un exemple de registre de la CNIL. Donc là, je vais le montrer à l'écran. Mais parfois, votre DPO peut vous fournir le registre qui a été fait par la collectivité. Ce n'est pas forcément tout à fait le même format et la même présentation, mais l'objectif est le même. Donc, en fait, vous voyez en bas, là, il y a un petit tutoriel. Et en fait, vous voyez, il y a un onglet qui s'appelle liste des traitements et ensuite modèle de fiches de registre. Donc, en fait, le traitement des données personnelles se compose au minimum de deux documents. C'est-à-dire une liste qui recense tous les traitements que vous devez faire. Et à chaque liste que vous aurez, à chaque ligne que vous aurez remplie, la ligne 10, par exemple, la ligne 11, dès que vous remplissez une ligne, en fait, il faudra créer une fiche. Pour chaque ligne dans ce premier tableau, il faudra créer une fiche. Donc, on appelle ça traitement, mais en fait, il y a plusieurs documents dans ce traitement. Donc, ce qui est important à remplir, c'est les coordonnées du responsable. Donc, dans le cadre des collectivités et des bibliothèques, votre responsable, c'est votre élu. Donc, pour une médiathèque départementale, c'est le président du conseil départemental. Pour une commune, c'est le maire. Pour les EPCI, c'est le président de la communauté de communes. Enfin, voilà. À chaque fois, c'est l'élu. Si vous êtes une bibliothèque associative, c'est le président de l'association. Si vous êtes une bibliothèque universitaire, c'est le président de l'université. Voilà. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est effectivement les coordonnées du délégué à la protection des données. Donc, ce n'est pas vous, ce sera quelqu'un, enfin, la personne habilité dans votre commune. Et donc, pour chaque traitement, il faudra créer une ligne. Dans l'exemple que j'ai cité depuis le début, donc, par exemple, il y aurait une ligne pour la gestion du SIGB, une ligne pour l'organisation des heures du compte et des animations, une ligne pour l'offre d'Internet, si c'est votre cas, et une ligne sur, par exemple, l'envoi du newsletter, si c'est votre cas aussi. Et voilà. Et donc, par exemple, on va prendre le SIGB comme exemple. Voilà. Et donc, pour le SIGB, il faudrait remplir, donc, ce modèle de fiche. Donc, pareil. Donc, ça reprend le nom du traitement, la date, voilà, les responsables du traitement, la finalité. Donc, vous devez justifier pourquoi vous utilisez ce SIGB, enfin, à quoi ça va vous servir. Et ensuite, là, il y a la catégorie des données personnelles concernées. Donc, en fait, techniquement, il faudrait autant de lignes que vous avez de champs à remplir dans votre fiche d'inscription. c'est-à-dire si vous demandez le nom, le prénom, l'adresse mail. Souvent, en bibliothèque, on demande la catégorie socioprofessionnelle. Donc, il faudrait écrire catégorie socioprofessionnelle. Voilà. Vous justifiez à chaque fois. Et donc, notez la durée de conservation. Là, je vais retourner à mon PowerPoint. C'était juste pour vous montrer à quoi ressemblait ce fameux registre. Voilà. Un petit peu plus loin. Donc, voilà. Là, j'ai juste capturé l'écran où j'ai montré la coordonnée du responsable de l'organisme. C'est bien l'élu. Là, c'est bien le DPO. Et là, ça peut être la liste des choses à remplir. Donc, juste pour revenir sur des petits exemples très, très concrets de ce que vous pouvez avoir en bibliothèque. Par exemple, le SIGB, la gestion des données que vous obtenez pour quand vous inscrivez un usager, c'est uniquement, normalement, techniquement, c'est parce qu'il veut emprunter et rendre des documents. Donc, normalement, vous avez ces informations uniquement pour gérer son prêt. Donc, normalement, vous devrez utiliser son mail ou son contact téléphonique ou son adresse postale uniquement pour lui dire par exemple qu'il a des prêts en retard, ou que sa réservation l'attend, ce genre de choses. Si vous voulez utiliser votre fichier pour envoyer de la communication ou par exemple une newsletter, vous ne devez pas le faire comme ça sous prétexte que vous avez son adresse. C'est uniquement s'il a donné son accord pour recevoir la newsletter. C'est deux choses bien distinctes. C'est ce qu'on disait au début. Il faut le consentement explicite de la personne. Donc, quand la personne s'inscrit dans une bibliothèque, normalement, elle accède au service pré-retour, ce genre de choses. S'il est question de communication, c'est une autre démarche et donc, il faut penser à rajouter la petite coche dans votre bulletin d'inscription. Une petite précision aussi, c'est que justement, les données personnelles liées à l'utilisateur, à l'usager, vous devez les garder un an. Ça, c'est des informations qui viennent de la norme simplifiée de la CNIL, ce qui se passait avant 2018 pour les bibliothèques. Donc, on conserve les données pour un an. C'est-à-dire que même si votre inscription est gratuite à la bibliothèque, vous n'inscrivez pas vos utilisateurs pour toute la vie. C'est un an que votre inscription soit gratuite ou payante. Donc, on vous recommande au bout d'un an de faire le nettoyage tous les ans. Peut-être que pour des facilités statistiques, c'est plus facile de le faire à une date, tous les ans à la même date. Comme ça, vous pouvez faire le ménage dans vos fichiers adhérents. Donc, pour reprendre l'exemple, si vous saisissez informatiquement une fiche adhérente qu'une personne a remplie sous format papier, si vous supprimez son dossier en format numérique sur votre SIGB, vous devez aussi aller détruire le bulletin papier. Il faut vraiment avoir le réflexe pour les deux, pour les deux, enfin, tous les traitements que vous avez, quelle que soit la forme. Une petite précision aussi, c'est, comme je disais aussi, c'est les données sensibles par rapport aux emprunts. Donc, normalement, les informations sur l'historique des prêts est conservées pour une durée de quatre mois. Donc, normalement, ça s'est fait automatiquement avec votre SIGB, une façon assez facile de s'en rendre compte. Si vous inscrivez, enfin, si vous faites une recherche dans votre catalogue d'un titre et vous allez bien vérifier s'il a déjà été emprunté à un moment donné, si l'emprunt est supérieur à quatre mois, vous aurez l'info comme quoi il a été emprunté, mais vous ne verrez plus le nom de la personne qui l'a emprunté. Normalement, les prestataires SIGB ont fait le travail et se sont mis en conformité avec le RGPD. Voilà, donc ça, c'était une information utile. Encore une fois, ce fichier, vous ne devez pas le transmettre en dehors de la bibliothèque. Pareil, s'il y a un service, un autre service de la collectivité qui souhaite faire sa grande fête, je ne sais pas moi, dans les jardins pour fêter l'été puisqu'on est en juin et vous demandent votre fichier adhérent pour inviter tous les adhérents de la bibliothèque. Vous n'êtes pas tenu de le transmettre. Toujours pareil, la personne a donné son consentement pour la bibliothèque et potentiellement pour votre newsletter, mais pas la newsletter de l'association ou du service à côté. Il ne faut pas utiliser votre fichier en dehors de la finalité pour laquelle vous l'avez récupéré. Même chose pour cette histoire de communication. Si vous avez une newsletter, toujours pareil, vous demandez le consentement et c'est uniquement pour les informations de la bibliothèque, pas les informations de la mairie ou d'autres services. Pour revenir aussi pour un petit peu plus en détail sur ces histoires d'inscription aux animations. C'est typiquement si vous tenez une liste parce que vous avez une jauge, vous faites une heure du compte et vous décidez d'accueillir maximum 15 personnes et donc vous êtes bien obligé de tenir une liste pour savoir qui s'inscrit ou qui ne s'inscrit pas. Par exemple, vous allez récupérer peut-être le numéro de téléphone pour pouvoir prévenir au dernier moment s'il y a un problème ou une annulation de dernière minute. Typiquement, ça c'est des données personnelles, donc ça fait l'objet normalement d'un traitement. Vous êtes tenu dès la fin de l'animation d'anonymiser ces données. Donc, à des fins statistiques, vous allez pouvoir conserver le nombre de participants, voilà, mais vous n'êtes pas tenu de garder la liste des participants pour le reste de l'année. Enfin, vraiment, ça c'est des choses qu'on doit détruire assez rapidement. Alors, il y a peut-être une petite exception qui vous permettrait de garder un peu plus longtemps, mais si c'est votre cas, c'est par exemple si vous faites deux fois la même animation et que, voilà, vous avez justement pour laisser plus de personnes pouvoir participer à une heure du compte où vous faites deux fois la même chose. Donc là, forcément, vous allez peut-être dire ben non, vous êtes déjà inscrit au groupe 1 qui a eu lieu le mardi, je ne peux pas vous inscrire au groupe 2 du mercredi puisque c'est exactement le même déroulé. Donc là, ça vous laisse un petit temps, enfin voilà, vous pouvez justifier du fait que vous allez garder votre, l'information de la donnée personnelle un peu plus longtemps. Mais toujours pareil, il faut la supprimer assez vite et anonymiser vos données. Donc, il faut savoir qu'une des finalités, enfin, le traitement statistique est tout à fait acceptable comme raison pour laquelle vous conservez une donnée, mais à condition de les rendre anonymes. voilà. Donc, après, pareil, pour l'accès Wi-Fi et Internet, on conserve des données de connexion et donc, il faut conserver ces données pour un an et donc, toujours pareil, il faut prévenir les gens quand ils vont utiliser l'ordinateur de la bibliothèque ou s'ils vont utiliser la Wi-Fi que la bibliothèque offre, il faut qu'ils sachent qu'au moment où ils vont utiliser le service, il va y avoir une collecte de données et encore une fois, ils vont devoir donner leur consentement. Donc, dans la majorité des cas, c'est soit vous l'écrivez dans votre charte, c'est clairement dans la charte ou sur le côté informatique, vous pouvez cocher des, enfin, mettre en place ce qu'on appelle des portails captifs où la personne doit cocher l'acceptation des données, des conditions d'utilisation pour utiliser le service comme ça et informer que les données vont être collectées et elle va pouvoir utiliser le service. Effectivement, pour tout ce qui est Internet, la collecte des données, c'est environ, enfin, c'est un an. Donc, après, pour continuer sur, une fois que vous avez rempli votre registre de traitement, il faut mettre à jour donc tous vos documents, vos chartes, vos règlements, votre fiche d'inscription, vos sites. Donc là, je vous ai mis un exemple détaillé sur la fiche d'inscription où il rappelle que les données sont conservées pour un an pour l'inscription et quatre mois pour des prêts. Donc là, c'est la version très, très longue qui peut être dans votre règlement sur la fiche d'inscription basique. Vous n'êtes pas obligé de faire aussi détaillé. Comme on l'a dit, c'est important que les données, l'information qui concerne les données personnelles et leurs collectes soient faciles à comprendre pour tout le monde. Je ne clique pas sur le lien mais sachez que sur le PowerPoint, vous aurez un modèle CNIL et là, je l'ai adapté à la bibliothèque. Donc, pareil pour les newsletters. Pensez bien à rajouter sur votre formulaire d'inscription une cage à cocher pour que la personne donne son consentement et accepte de recevoir les informations concernant les rendez-vous, la programmation culturelle de la médiathèque. Pareil, à l'envoi de la newsletter, il faut bien penser à mettre les mentions légales et effectivement, on doit aussi également très facilement trouver un lien pour pouvoir se désinscrire. Voilà. Donc, je vous ai donné un petit exemple qui peut être aussi repris pour le site web et pareil, le petit exemple par rapport aux postes informatiques avec accès à Internet ou la Wi-Fi. Donc, les postes informatiques disposent d'un système de protection de son réseau, les données de conviction sont conservées par le fournisseur d'accès à Internet pendant une durée pendant un an. Voilà pour ce qui est des petites choses à faire et des textes à mettre à jour. pour terminer dans les étapes, il y a aussi établir un contrat de sous-traitance avec votre prestataire, dans la majorité des cas avec votre RSIGB. Donc, il faut savoir que la majorité des SIGB se sont mis en conformité dès 2018 et il y a de fortes chances que même si vous n'ayez pas signé ce contrat de sous-traitance, il soit à jour et comme je vous le disais, normalement, les données concernant l'historique des emprunts ont disparu au bout des quatre mois comme le prévoit ce règlement. Donc, ça, c'est une vérification à faire de votre part mais normalement, vous n'aurez pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Donc, il y a le cas du RSIGB, il y a potentiellement aussi le cas d'une médiathèque numérique avec les dossiers usagés donc il faut signer un contrat de sous-traitance avec ces deux, avec vos prestataires. Donc là, vous avez un modèle pareil qui est proposé, enfin, c'est le modèle européen mais il faut savoir que généralement, chaque collectivité en a adapté un. Par exemple, c'est le cas de ma collectivité, il a été vu entre la DPO et le service informatique et on en a un qui est spécifique. Voilà, ça dépend de vos différents lieux. Là, je vais terminer avec une donnée un tout petit peu plus technique donc je ne sais pas si ça va vous parler mais je tiens quand même à la préciser. C'est tout ce qui concerne les mesures d'audience de vos sites internet, voilà, vos statistiques, savoir qui lit votre newsletter, qui vient visiter votre portail, tout ça. Donc, dans la majorité des cas, les personnes qui veulent évaluer les visites utilisent des outils statistiques et la majorité des gens utilisent Google Analytics puisque c'est un outil gratuit, assez facile à prendre en main et donc Google Analytics, en fait, c'est un service de Google et en février 2022, la CNIL a déclaré que l'utilisation de Google Analytics était non conforme au RGPD. Donc, en gros, si vous utilisez cet outil pour faire vos évaluations, vous n'êtes pas conforme au RGPD puisqu'il y a plein de petits traceurs qui ne protègent pas suffisamment les données et qui ne sont pas suffisamment encadrés. Donc, même si Google a fait des efforts assez récemment, la CNIL, c'est toujours pas conforme et donc la CNIL a proposé toute une liste de solutions qui étaient plus respectueuses des données personnelles. par exemple, c'est notre SIGB qui nous a alertés sur ce sujet et qui a recommandé un outil en particulier. Mais bon, en cliquant, vous verrez toute la liste des solutions proposées par la CNIL. Mais donc, c'est aussi important de se poser la question même à ce niveau-là. Et pour terminer, je vais vous montrer les sanctions puisque ça commence à tomber quand même. Le règlement a été mis en place en 2018 et là, vous voyez qu'il peut y avoir des sanctions. la majorité, dans beaucoup de cas, c'est des sociétés privées mais ça peut être aussi des collectivités, c'est déjà arrivé. Et donc, vous voyez que les amendes sont quand même assez élevées. Je pense que c'est ça qui est vraiment dissuasif et qui motive les personnes à vraiment être sensibilisées et à essayer de faire au mieux avec les données personnelles. Et pour terminer, si vous voulez aller plus loin sur ces données personnelles et toutes ces questions, au niveau des bibliothèques, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Donc, c'est la charte Biblib, donc c'est proposé par l'Association des bibliothèques de France et ça n'a pas de valeur juridique. C'est vraiment si vous êtes sensibilisés et si vous êtes sensibles à la protection des données personnelles en bibliothèque et que vous voulez montrer que vous faites des efforts spécifiques sur ces questions, vous pouvez donc consulter cette charte qui explique un peu la démarche de cette commission au sein de l'ABF et vous pouvez également faire une demande d'adhésion. Et donc là, il faut la faire signer à votre élu. Et donc, par exemple, il y a un label, il y a plusieurs labels dans cette charte et il y a un des labels qui est autour de l'Internet ouvert et de la protection des données personnelles. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller aussi regarder cette charte. Pour gérer les contentieux et les livres perdus et remplacés par les lecteurs, est-ce qu'il faut aussi supprimer ces tableaux d'état des lieux ? Alors non, c'est très... J'ai oublié de le dire, mais effectivement, la seule exception, c'est justement les contentieux. Là, vous avez le droit de garder un peu plus longtemps vos données jusqu'à temps que le contentieux soit réglé. Est-ce que ces règles concernent aussi les coordonnées professionnelles ? Exemple, ai-je le droit d'utiliser les adresses mail pro des enseignants de la commune même si je n'ai pas à récupérer leur consentement ? Il faut le récupérer à un moment donné pour... Enfin, vous pouvez utiliser... Même si ce sont des adresses professionnelles, vous vous adressez à des enseignants. Enfin, c'est une donnée personnelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose si vous envoyez un mail à l'adresse générique de l'école. Là, vous n'auriez pas besoin de demander la permission. Mais là, quand vous vous adressez à une personne, ça fait... Enfin, si c'est dans le cadre du travail et de l'organisation des... Comment ça s'appelle ? Des accueils de classe et ce genre de choses. Enfin, normalement, ça fait partie de la discussion à un moment donné et vous allez avoir son consentement. Enfin, voilà, ça va être convenu que vous allez pouvoir discuter avec elle. normalement, ça passe. Est-on susceptible d'être contrôlée et par qui ? Eh bien, je pense que c'est la CNIL qui peut faire les contrôles et normalement, c'est pas vous directement. Ça sera votre... Enfin, il y a de fortes chances que ça soit votre commune qui soit contrôlée. Mais comme la bibliothèque fait partie des... Enfin, des services de la commune, enfin, normalement, le registre des traitements, il est collectif, en fait. là, ce que je vous ai montré, vous allez le fournir à votre DPO et votre DPO va remplir un traitement pour toute la commune. Donc, la plupart du temps, je pense que c'est plus au niveau de la commune que le contrôle oralu. Donc, en réaction à ce que tu disais sur Google et Google Analytics, Google n'a pas fait le nécessaire depuis ? Alors, non. Il y a eu une... Enfin, la décision de la CNIL date de 2022 et là, il y a peut-être un ou deux mois où Google a essayé... Enfin, a un petit peu amélioré, mais pas assez. Voilà. Le truc, c'est ça, c'est qu'il y a les données... Enfin, aux États-Unis, le traitement des données personnelles n'est pas du tout fait de la même façon et donc, non, ils perçoivent toujours trop de données. Enfin, c'est pas du tout... C'est pas du tout conforme au RGPD. Le registre pour chaque traitement est-il obligatoire ? Le dépôt se fait auprès de la CNIL ? Alors non, c'est auprès de votre DPO. Je pense que c'est le DPO qui va vraiment gérer tout ça. Donc, normalement, il faut vraiment prendre contact avec le DPO, remplir les traitements qui concernent la bibliothèque, lui fournir, et je pense que c'est vraiment la personne qui va gérer globalement. En tant que bibliothèque départementale, on envoie une newsletter à nos bibliothèques, des fois des adresses pro, des fois des adresses perso, qu'en bénévole. On n'est pas du tout dans les clous, du tout. Il faudrait soit avoir le consentement soit envoyé uniquement aux adresses génériques des bibliothèques quand elles existent, c'est bien ça ? Alors, j'ai exactement la même question chez nous, effectivement. Donc, nous, on a envoyé une newsletter uniquement aux adresses mail génériques des bibliothèques puisqu'on s'est adressé aux personnes morales que sont les bibliothèques municipales et donc, on n'a mis aucune adresse personnelle. Normalement, toutes nos bibliothèques ont une adresse générique et ensuite, pour ce qui est des adresses perso, on a mis un petit, sur notre site, on a donc un petit bouton pour pouvoir s'inscrire à la newsletter et là, il y a les petites données dont j'ai parlé, les données de concentrement et les personnes peuvent, dans ce cas-là, s'inscrire avec leur mail perso. Et donc là, on a fait la différence. Donc, nous, on envoie de façon tout à fait autoritaire à nos bibliothèques sur l'adresse générique en tant que personne morale et pour les adresses perso, c'est elles qui font la démarche volontaire. Après, je pense qu'il faut les consulter et obtenir leur accord, même verbal. ce n'est pas obligé de cocher. On n'a pas de fichier d'inscription pour les bibliothécaires des réseaux des BDP. Au sein de notre collectivité, comptant 12 médiathèques, nous mettons à disposition de nos usagers des réservations de documents en libre-service. Leur nom, prénom, figure sur les documents. Oui. Typiquement, oui, effectivement, ça ne devrait pas être visible. Donc, il faudrait essayer de faire, je ne sais pas, peut-être trouver une solution pour que le nom soit peut-être dans un marque-page à l'intérieur du livre. Je ne sais pas que le classement soit fait peut-être par titre de livre plutôt que par nom de personnes histoire de protéger un peu. Essayer de faire en sorte qu'il soit le moins visible possible ou peut-être utiliser le numéro d'adhérent qui est peut-être plus anonyme. Un chantier énorme. Combien de personnes chez vous gèrent cela ? En fait, nous, on a fait la chasse aux fichiers, mais moi, je suis en cours de… Je travaille avec la DPO, mais techniquement, ce n'est pas aussi énorme que ça a l'air. Le plus gros du dossier, c'est le ménage au départ, faire appel aux collègues qui fouillent un peu dans tous leurs fichiers parce qu'on a tous malheureusement sans forcément y penser, on a tous des fichiers Excel, des choses comme ça qui traînent. Donc là, c'est le gros côté ménage. Mais après, remplir le fichier de traitement, ce n'est pas si difficile et technique. Vous allez voir, normalement, vous n'allez pas en garder beaucoup des traitements. Il n'y aura pas trop de lignes normalement sur votre registre. Nous avons chez nous un cahier de suggestions où apparaît le nom du lecteur qui fait la demande. Ce cahier est à disposition de tous. Oui, c'est des exemples. Donc, soit est-ce que la suggestion, si vous souhaitez une suggestion, en fait, c'est parce que je suppose que vous voulez le nom de la personne parce que vous voulez pouvoir lui répondre au nomment si vous acceptez ou pas d'acheter sa suggestion ou ce genre de choses. Donc, si c'est ça, je pense que ça fera l'objet d'un traitement, en fait. C'est juste le signaler. Ça fera une ligne supplémentaire sur votre registre. Les cartes-papiers ou le nom des lecteurs est visible dans les livres de la BDP ? Alors là, si c'est que pour les professionnels, c'est bon. Vous, en tant que bibliothécaire, effectivement, vous allez stocker vos demandes de lecteurs. Ça, c'est bon puisque c'est dans le cadre de la bibliothèque et c'est pour rendre le service. Donc, ça, ça va. C'est un peu différent du cas qui m'a été cité précédemment où le retrait des réservations est en libre-service. Et si on fait un palmarès des plus gros emprunteurs en mettant juste les prénoms, ça va ? Oui, effectivement, le prénom, c'est une donnée personnelle mais toute seule, je pense que ça ne se reconnaîtrait pas si le prénom n'est pas hyper, hyper original. Je ne sais pas. Là, je ne suis pas sûre. Nous avons un mur où les étudiants donnent leur nom, prénom et numéro tel afin de créer des tendons de langues sur une sorte de gros post-it. Est-ce que là, il y a quelque chose de problématique ? En fait, ça fait partie. Si vous voulez conserver votre mur d'échange qui a l'air d'être une super idée, il faut juste peut-être mettre un post-it à côté ou expliquer les règles du jeu et le fait que les données sont visibles partout au monde. Toujours pareil, informer la personne de cette visibilité et peut-être que ça fera au psy l'objet d'une ligne supplémentaire sur votre traitement. Même si ce n'est pas vous qui le faites directement. Vraiment, se poser la question, prendre vos listes et vous dire est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que j'en ai une finalité utile ? Justifier et si ce n'est pas le cas, ne pas le faire. Le but du jeu, c'est vraiment d'en éliminer un maximum. qui est-ce que j'en ai qui est-ce que j'en ai qui est-ce que j'en ai ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage FR ?